Gardez le cap, gardez le cap au Liban après une révolution, une crise économique très difficile et maintenant une épidémie du coronavirus qui nous oblige à rester chez nous, confinés, sans pouvoir avoir de contact avec l'extérieur alors que la socialité est si importante au Moyen-Orient. Cette occasion nous a donné la possibilité de comprendre que la vie chrétienne c'est aussi se recentrer, se recentrer sur les dimensions fondamentales de notre existence qui sont l'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'amour du prochain c'est notre frère, celui qui est à côté de nous. Souvent nous le faisons dans la mission, dans le contact avec les gens qui sont à l'extérieur, mais c'est important de retrouver pendant ce temps le fait que le prochain c'est celui qui nous est proche. Ça peut être notre voisin quand nous sommes seuls, celui avec lequel nous pouvons parler par la fenêtre. Ici dans notre communauté c'est le frère qui est à côté de nous et qui a souvent besoin de notre présence et de notre accompagnement dans cette situation un peu difficile. Et puis nous recentrer sur ce cœur à cœur avec le Seigneur qui est fondamental dans la vie chrétienne. Pour ça la parole de Dieu, la méditation, la prière. C'est sûr nous avons la chance ici de pouvoir célébrer l'Eucharistie, de pouvoir adorer le Saint Sacrement. Mais aujourd'hui les plateformes sociales, YouTube, Facebook, offrent la possibilité à beaucoup d'entre vous de pouvoir se connecter avec des communautés comme la nôtre qui offrent la possibilité de participer à leurs prières online. C'est important, le Seigneur est présent même chez nous. Soyons recentrés, recentrés sur Dieu et le prochain. C'est important, le Seigneur est présenté sur Dieu et l'Eucharistie, de pouvoir adorer l'Eucharistie, de pouvoir adorer l'Eucharistie, de pouvoir adorer l'Eucharistie.